A l'occasion de la célébration de la fête des mères, cette info a tendu son micro à des femmes qui, chaque jour, font preuve de courage, de dévouement et d'amour inconditionnel. Elles partagent leurs expériences les plus marquantes, les défis qu'elles ont surmontés et les moments inoubliables vécus avec leurs enfants. La matinée nous apporte la joie à mon frère, une joie totale. Ça ne peut pas s'exprimer mon frère, ça ne peut pas s'exprimer, une joie totale. Le sentiment d'être mère d'abord, c'est de pouvoir porter une grossesse et de mettre son enfant au monde et de voir que son enfant est vraiment en bonne santé. Ça c'est le premier sentiment qu'a mis une maman. Deuxième sentiment, c'est de voir ses enfants grandir, être épanoui dans la joie. Quand tu vois ça, vraiment, tu as une fierté en toi que tu ne peux pas expliquer. Ça c'est le sentiment de toute maman. Voilà. La meilleure partie d'être maman, c'est quand les enfants sont encore jeunes, ils sont autour de toi. C'est la meilleure partie. Parce que quand ils grandissent, chacun va chez soi et puis on reste seul. Donc vraiment, c'est quand de l'enfance jusqu'à l'adolescence, où on est ensemble, on essaie de leur donner quelques conseils, de les éduquer, à mieux se comporter. Tout ça, c'est la meilleure partie. Sinon après, ils ont grand, ils prennent leurs décisions eux-mêmes. C'est un sentiment de joie. Parce que tout d'abord, être mère, c'est une grâce de l'éternel. Alors lorsque l'éternel te permet d'avoir un enfant, je considère cela comme étant une grâce. Et puis voilà, c'est chaque jour un bonheur de vivre avec son enfant, avec ses enfants, on va dire. Et puis voilà, c'est une grâce. D'abord, c'est un bonheur. Ce ne sont pas toutes les femmes qui ont l'opportunité d'être mère. Donc déjà, être mère, c'est une grâce. Puis c'est une joie, un bonheur. La maternité, le fait de faire son enfant, de le regarder, à la naissance, tu viens de faire un enfant et puis on te le présente. Mais il n'y a pas plus, il n'y a pas une joie plus grande que ça. Ma vie de mère, c'est beaucoup de préoccupations. On se préoccupe de la santé des enfants. On fait des nuits blanches pour les enfants. Voilà, on s'oublie souvent. Pour eux, c'est ce que je peux retenir. Par rapport à avant, ce n'était pas la même chose. Elle a plus de responsabilité. C'est intéressant de voir son enfant grandir. Surtout commencer à dire les premiers mots, d'appeler maman, c'est intéressant. La maçaineté, d'abord, en premier lieu, ça rematue une femme. Parce que tu es dans la fleur de l'âge. Tu prends une grossesse. Voilà. Donc, quand tu mets ton premier bébé au monde, ça te donne la maturité. Après la maturité, ça te donne la stabilité. Parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, j'ai des enfants. Donc, il faut que vraiment, je puisse vraiment me donner du courage. Si tu n'es pas là à l'école pour arriver loin, mais me donner du courage dans le commerce pour la réussite de mes enfants. Pour moi, c'est la maturité. Parce qu'on va dire qu'avant, j'étais dans l'insouciance. Dans l'éphorie de la vie et tout. Mais lorsque j'ai appris que j'étais porteuse de vie, que j'attendais un enfant, cela a bouleversé ma vie. Cela a changé tellement de choses dans ma vie. Et voilà. Plus de responsabilité. La tolérance. On est plus tolérants parce que les enfants font beaucoup de gaffes. Et bon, en même temps, ça nous permet d'être tolérants envers les autres parce qu'on se rend compte qu'il faut partager ça pour que les gens aussi soient tolérants envers vos enfants. En fait, on le fait parce qu'on veut que les autres fassent la même chose pour nous. La fête des mers, c'est une bonne chose. C'est un moment où on se souvient tous les enfants et tout le monde à la fois. On joue, on fait tout. Et vraiment, c'est un bon souvenir qu'on garde pour la fête des mers. C'est très bien, c'est tout. La célébration de la fête des mers, vraiment, c'est d'abord une très, très, très grande joie. Parce que quand tu as des enfants qui sont soit à l'école, qui ont grandi, qui viennent d'abord te visiter. Parce que si vous n'habitez pas dans la même maison, ils viennent te visiter. C'est d'abord la joie. Sans les cadeaux, c'est d'abord la joie. Le fait qu'ils viennent te visiter, c'est la joie. De présenter, ah, voilà mes enfants, voilà mes enfants, tu as une joie. Et puis tu vois que tes enfants ont commencé à travailler. À la fête des mers, ils viennent t'apporter des présents encore pour te dire que tu nous as mis au monde, mais on ne t'a pas oublié. Ça, c'est une joie vraiment incommensurable. On ne peut pas essayer. La fin des mers, elles m'ont fait une surprise. Elles ne m'ont pas dit, elles sont venues toutes là à la fois. Chacune a amené ce qu'elles pouvaient amener. On a joué, on a mangé, c'est tout. Ce ne sont pas les cadeaux qui m'intéressent. J'aime voir mes enfants autour de moi. C'est l'essentiel. Les cadeaux, ça vient après. Pour la fête des mers, nous les mamans, nous sommes heureuses. Parce que vraiment, ce n'est pas permis à toutes les mamans d'être vivantes. Nous qui sommes vivantes, on ne fait que dire merci à Dieu. Eux, le grand merci, le remerciement vient à Jésus. C'est lui seul. Parce que pour faire un enfant, ce n'est pas facile. Tu vas élever, souvent même, le père n'est pas là. Il t'abandonne. Toi seul, tu vas élever ton enfant. Jusqu'à quand tu vois ton enfant grandir. Et puis le jour de la fête des mers, il te fait encore des cadeaux. En tout cas, je suis heureuse. Voir tes enfants venir te célébrer, voir tes enfants venir t'entourer avec des cadeaux, avec des mots doux, des mots de joie. C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de bonheur, en fait. Moi, particulièrement, la fête des mers, pour moi, c'est un jour comme les autres. C'est un jour comme les autres. Je n'ai pas de célébration particulière. C'est vrai que dans certaines structures, ou bien dans la société d'aujourd'hui, les gens célèbrent ça d'une façon particulière. Mais moi, je partage quelque chose avec mes enfants à la maison. Ça me suffit. J'aimerais que mes enfants se souviennent de moi, se souviennent d'une mère qui a tout fait, qui a tout donné pour eux. Je pouvais faire autre chose, je pouvais même partir, les laisser avec leur père et puis partir. Mais qu'ils se souviennent d'une mère qui a tout donné, qui était prête à tout pour leur bien-être. Je veux que mes enfants retiennent de moi d'abord que je suis une maman courageuse, une maman battante, qui se bat pour ses enfants, vraiment. Quelles que soient les adversités de la vie, je ne baisse pas les bras. Le courage, vraiment, je me bats pour mes enfants. Le courage, le courage, le courage. Je veux que c'est ce qui reste dans la tête de mes enfants. Même demain, quand je ne serai plus, il faut que mes enfants arrivent à dire à leurs camarades, notre maman s'est battue, elle a eu beaucoup de courage pour que nous arrivions à ce niveau-là. J'aurais voulu qu'ils sachent que leur mère les aime, surtout. Et que personne ne peut les aimer comme leur mère les aime, c'est-à-dire se sacrifier pour eux. Elle est prête à se sacrifier pour eux, à prendre tout sur elle, pour eux. C'est ça, surtout. En tant que mère, mes enfants, je voudrais que mes enfants se souviennent de moi. Comme ayant été une mère douce, une mère tendre, une mère qui leur a apporté des valeurs, des principes. Parce qu'un enfant sans valeurs et sans principes, surtout avec les temps dans lesquels nous sommes, c'est un peu compliqué. Alors les enfants avec des valeurs, avec des principes, je pense que tout peut leur réussir. Et avec surtout le Saint-Esprit dans leur vie, je pense que tout peut leur réussir. Et j'aimerais que mes enfants gardent en mémoire de leur mère que je suis, une mère qui leur a inculqué des valeurs, les valeurs que nos parents ont pu aussi nous laisser. Je vais dire à tous les moments du monde, de regarder les enfants, même quand ils n'ont pas réussi dans la vie, de les regarder avec joie, avec fieté, avec courage. De prier pour eux, d'intercéder pour leurs enfants. Parce que c'est là que le combat d'une maman est. Même quand ton enfant a déraciné, dis-toi qu'avec ma prière, Dieu peut les ramener à l'autre. Donc de prier toujours pour ses enfants. Celles qui n'ont pas d'enfants aussi, c'est d'aimer les enfants d'autrui. De se dire que Dieu ne m'a pas donné, mais il a mis des enfants sur ma route. Donc ces enfants-là sont mes enfants, sont ma joie. Toute femme est une mère, mais il y a des mères, il y a des femmes qui n'ont pas pu concevoir, qui n'ont pas pu avoir d'enfants. À elles, je peux dire que ce n'est pas une fin en soi. Une mère, ce n'est pas forcément enfanter, donner naissance, mais lorsqu'il y a des neveux, des nièces, des personnes, des enfants qu'on peut aider, les enfants de leur fil d'Aïtou, quand tu as ces personnes là autour de toi, je pense que tu peux encore te sentir mère. Bonne fête et merci à toutes les femmes du monde entier. Je veux dire à toutes les mamans du monde, bonne fête, je leur souhaite bonne fête, longue vie, que le Seigneur leur garde. Je leur souhaite bonne fête à tous les mamans. où la mère a fruité, elle a ce fête. Bonne fête de mère à toutes les mamans, celles qui ont des enfants, celles qui n'ont pas des enfants, bonne fête à vous, et que Dieu se souvienne véritablement de celles qui n'ont pas d'enfants. Bonne fête à toutes les mamans du monde entier, et voilà que Dieu nous bénisse toutes.